Bon, inutile de le nier, Gina m'avait sérieusement tapé dans l'œil. Mais vous auriez fait quoi à ma place ? Une fille superbe me demandait de l'aider. Je ne pouvais tout de même pas la jeter par la portière au premier feu rouge. Non, 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 ça ne se fait pas. On a mis une journée pour rejoindre Chicago, mon véhicule n'étant plus de toute première jeunesse. On s'est juste arrêté pour grignoter un morceau ou laisser le moteur refroidir un peu. En conduisant un tour de rôle, on est tout de même parvenu à se reposer quelques heures. On est arrivé au musée assez tard, mais mon ami Clive nous avait attendu. Nous voilà au musée, on va se garer derrière. On est arrivé à un petit coup de feu. On est arrivé au musée, on a mis en main. Sous-titrage Société Radio-Canada On est arrivé aux C'est Bob la Citrouille. J'appelle de Chicago et devine quoi ? J'ai vu la voiture que tu cherches. Je te jure que j'ai rien fumé. C'est la bonne bagnole. Ouais, ouais. Un bouffon avec une bombasse. Ils sont dans le musée archéologique. Celui avec les vieux machins. Ok. Je vais les suivre. Donc tu voudrais connaître l'origine exacte de ce crucifix. Ça doit être drôlement important pour que tu viennes jusqu'ici en plein milieu de la nuit. C'est vrai Clive, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Que peux-tu nous dire sur ce crucifix ? C'est une question de vie ou de mort. Bon, ok. Voyons ça. Il y a quelques mois, le musée s'est doté d'un scanner tridimensionnel dernier cri pour son laboratoire d'analyse. Il est capable de déterminer la composition d'un objet, de le dater et d'effectuer une étude morphologique afin de le cataloguer. Il est relié à la base de données archéologiques la plus détaillée au monde. Nous pourrions utiliser ce scanner pour tenter de découvrir l'origine de ce crucifix. Super ! Alors qu'est-ce qu'on attend ? On fonce au labo tout de suite. Un petit instant. Pas si vite. Ton crucifix est en trop mauvais état. Il est couvert d'une telle couche de crasse que le scanner n'arrivera jamais à l'analyser correctement. Il faut d'abord restaurer le crucifix avant de le passer au scanner. Eh bien, nous allons le restaurer. Vous savez faire ça, Clive, non ? Pas vraiment. Je suis anthropologue. La restauration, c'est pas mon truc. Il faudrait voir ça avec le professeur Olivo, l'expert en art du musée. Son laboratoire de restauration se trouve juste à côté. Elle y travaille en ce moment même. Bien. Alors allons lui parler tout de suite. Euh, une minute. Il y a un autre problème. Dans trois jours, le musée proposera une exposition d'Armaya. Nous sommes un peu à la bourre et le professeur Olivo est débordé de travail. Il y a tellement de pièces à préparer et à restaurer pour cette exposition. Je suis vraiment désolé. Mais tu devras attendre que le professeur termine son travail avant de faire restaurer ton crucifix. Je crois pas que ce sera possible avant trois jours. Trois jours ? C'est impossible. Je ne peux pas attendre trois jours. Le professeur Silva m'attend en Californie et... J'y crois pas. Vous êtes vraiment pressé de vous débarrasser de moi. Mais non, mais je... Je ne peux pas attendre trois jours. Je vais parler à ce professeur et la convaincre de restaurer ce crucifix ce soir. Oula, je t'en empêcherai pas, Brian. Mais je te préviens, Suzanne Olivo est assez spéciale. À ta place, je n'oserai pas lui faire une telle proposition avant qu'elle ait terminé son travail sur l'expo d'Armaya. Je dois essayer. Elle est à côté, c'est ça ? Oui. Première porte à gauche en sortant de mon bureau. Bonne chance, mon pote. Tu vas en avoir besoin. Eh bien, Gina, que diriez-vous de faire une petite balade dans le musée avec moi ? Je pourrais vous dévoiler quelques-uns de ses secrets ? Une balade ? T'as pas changé d'un poil, Clive. On se retrouve tout à l'heure. Euh... Je ne sais pas trop. Bon, ok. Allons-nous balader. Bonsoir. Professeur Olivo ? Oui. Qu'êtes-vous ? Enchanté de faire votre connaissance, professeur. Je m'appelle Brian Basco. Je vous apporte un objet à restaurer. C'est un crucifix qui... Écoutez-moi bien. Ce maudit fils d'Uritsa me pourrit la vie depuis deux semaines. Et tous les objets numérotés que vous voyez là doivent être restaurés avant l'inauguration de l'exposition d'Armaya dans 36 heures. Mais c'est une urgence, professeur. Des vies sont en jeu. Ma vie est en jeu si tous les objets de ces étagères ne sont pas prêts pour l'exposition. Et bonjour à tous, c'est Jamin. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Runaway. Et donc, la dernière fois, nous avions fait le premier chapitre qui est le grand sommeil. Donc on avait rencontré Gina, machin, on l'avait écrasé. Ben 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 là, on s'est retrouvé avec un paquet d'emmerdes. Et là, on vient d'arriver à Chicago, dans le musée anthropologique de notre pote Clive. Pour enquêter un petit peu sur ce crucifix. Donc on attaque le chapitre 2 qui est le mystère du crucifix, bien évidemment. Et là, on vient de faire la rencontre du professeur Olivo qui m'a l'air tendu comme un strike. Donc on va commencer par lui parler tout de suite. S'attaquer à ce qu'on doit faire pendant que Gina et Clive baladent tranquillement, nous, on fait la merde, quoi. Bien évidemment. C'est nous qu'on va tous taper. Enfin bref, on va entamer la discussion avec le professeur. Professeur, la restauration de ce crucifix est de la plus haute importance. Vous êtes un peu lents dans votre genre. Je dois restaurer tous les objets numérotés de ces étagères. Jusqu'au dernier, en 36 heures. Et je ne meurs pas d'épuisement avant, évidemment. Ce fils d'Uritsa. C'est qui ce fils d'Uritsa ? C'est la pièce la plus importante de l'exposition. Un masque de pierre avec un énorme rubis incrusté dans le front. Il a été découvert récemment dans un temple de Piedras Negras Honduras. Cela fait deux semaines que j'essaye de le rendre présentable. Ce sera probablement le clou de l'exposition. Ok, donc elle est surchargée de travail, la nana. Donc j'espère que ça ne va pas s'entendre encore, mais je suis, bien évidemment, encore malade. Ce n'est pas marrant, mais c'est comme ça. Alors, continuons. Vous devez être très fière de votre travail. Brossard dans le sens du point qui a raison. En dépit du manque de moyens, mon travail a souvent été cité en exemple dans des revues prestigieuses. Donc, oui, je suppose que je peux éprouver une certaine fierté. Êtes-vous spécialisée dans l'art maya ? Je suis spécialisée dans l'art. Une professionnelle, si vous avez une idée de ce que cela signifie. Où se trouve le masque dont vous avez parlé ? C'est une pièce d'une valeur inestimable. Elle ne sera placée dans l'exposition qu'au dernier moment. Le masque est conservé dans une chambre forte spéciale dont la température et le niveau d'humidité sont contrôlés en permanence. En quoi consiste votre travail ? Je restaure les œuvres d'art. Et je peux vous affirmer une chose. Personne au monde ne fait ça aussi bien que moi. Ouais, il y a une haute estime d'elle-même en tout cas. Qu'est-ce que vous faites là ? J'utilise une petite fraise pour éliminer les défauts de l'objet. Ensuite, j'utilise un laser pour adoucir la surface. Comment les pièces sont-elles cataloguées ? Le musée utilise son scanner pour examiner la pièce. Après avoir déterminé son âge et sa composition, on effectue une recherche dans une base de données et on obtient un rapport détaillé. Évidemment, l'avis d'un expert est alors requis. Je pensais qu'un musée comme celui-ci bénéficierait de ressources plus importantes. Pensez, c'est facile. Ne pensez-vous pas que je pourrais travailler plus efficacement en étant seule ? Travailler dans ce musée doit être passionnant. Ce serait passionnant si j'étais une employée. Et je ne suis qu'une esclave opprimée. Cela fait des mois que je réclame un assistant pour ce département. Et tout ce que je reçois, ce sont des lettres prétextant des problèmes de budget. Ce ne sont que des parasites, je peux vous le dire. Je vais vous laisser travailler. Bien ! Tu m'étonnes. Elle est au taquet de travail, la nana, et nous, on l'enchaîne de questions. Ok, ça c'est le laser qu'elle utilise. Donc, par où est-ce qu'on va commencer ? Je ne sais pas. C'est un niveau que j'ai fait aussi, mais franchement, là, ce n'est pas comme le précédent. Le précédent, je le connaissais. En plus, il n'était pas long. Là, ça va être plus compliqué, je pense. Donc, on va fouiller, examiner, regarder, prendre tout ce que l'on peut prendre et voir ce que l'on peut faire, surtout. Il y a un nombre collé sous chaque objet. Il indique l'ordre dans lequel ils doivent être restaurés. Je ne vois rien qui pourrait m'aider. Alors, il me semble, si je me souviens bien, que l'on peut essayer de carrer notre crucifix dans l'étagère. Je vais mettre le crucifix à la place du prochain objet sur lequel elle doit travailler. Voilà, il me semblait bien. C'est fait. Elle est tellement concentrée sur son travail qu'elle n'a rien remarqué. Donc, j'ai récupéré une espèce de pince. Prendre étrange objet maya. Vu sa forme, ça ferait un superbe décapsuleur. Ouais, non, pas du tout. Ça ne me tente pas. Donc, fouillons un petit peu, regarde l'étagère. Dès que le professeur en aura terminé avec l'objet sur lequel elle est en train de travailler, elle s'attaquera au crucifix. Parfait, ça c'est déjà une bonne chose. Ensuite. La bonbonne est à moitié pleine. Je n'ai pas vraiment soif. Il n'y a rien dedans. Non. Non, prendre poubelle, non, c'est sûr, ça ne sert à rien. C'est une sorte de pinceau équipé d'un petit réservoir contenant du talc. Ça peut toujours servir. Oui. Allons-y. Prenons ça. À quoi peut bien servir cette machine ? Ce n'est pas une bonne idée. Il n'a pas l'air bien puissant. Je pense qu'un rubis plus gros augmenterait sa puissance. Je ne préfère pas. Ça pourrait être dangereux. Ouais. On va faire sauter tout le laboratoire, c'est tout ce qu'on va réussir à faire. C'est une mallette. Elle contient des flacons de vernis. Bon, je vais prendre celui-ci. Il est incolore. J'en aurais peut-être besoin. On dirait que ces objets ont déjà été restaurés. Je ne vois rien d'intéressant. D'accord. Donc, une bombolle. De l'hélium. C'est bien trop lourd pour moi. On va essayer de lui reparler pour voir si elle ne peut pas nous apprendre d'autres choses. Parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à regarder de plus. Dans la pièce, donc. C'est encore moi, professeur. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Ok. Super. Déjà, il n'a pas envie de nous voir, la nana. Elle est saoulée. Ça fait tellement vite qu'on est dans la pièce, on la saoule déjà. Alors, professeur, la restauration de ce crucifix est de la plus haute importance. On lui en a déjà parlé. Travail dans une note passionnant. On lui a parlé de tout ça déjà. On va lui reparler, le crucifix. Professeur, la restauration de ce crucifix est de la plus haute importance. Vous êtes un peu lent dans votre genre. Je dois restaurer toutes les opérations de ce crucifix est de la plus haute importance. On a déjà parlé de tout ça, ok. Jusqu'au dernier, en 36 heures. Et je ne meure pas d'épuisement avant, évidemment. Donc on va aller essayer de travailler. Je vais vous laisser travailler. Bien. Et on va aller faire un tour ailleurs. Parce que ma navigace est mort déjà. Alors, le bureau de Clive. Allons faire un petit tour. Gina et Clive se promènent dans le musée. Il n'a vraiment pas changé, celui-là. Il a beau être intelligent, quand il y a une jolie fille dans les parages, c'est plus son cerveau qui commande. Tu devrais être jaloux. Jaloux, Brian. Tout un tas de livres et d'objets exotiques. Je ne veux pas m'encombrer avec ça. Voyons. Traité d'anthropologie en deux volumes. On ne peut pas dire que ça me passionne, mais bon, ça m'aidera peut-être à m'y retrouver dans ce musée. Tiens, c'est étrange. Il y a une sorte de trou en forme de X. On dirait une sorte de serrure. Je vais regarder les bouquets, mais je ne sais pas à quoi ça va me servir, ça. C'est un traité d'anthropologie en deux volumes. Ouais, je ne sais pas. D'autres livres, d'autres objets. Et un sympathique crâne d'homo et agérus. La rue est déserte. À part ce drôle de type là-bas, qui semble attendre quelqu'un. C'est Bob la citrouille. Je préfère ne pas l'ouvrir. Bob la citrouille ? Donc, là, il y a une clé qu'on n'a pas. Je ne crois pas, en tout cas. On va essayer ça pour voir. Ça ne rentre pas. Non, ça m'a l'air bien trop gros, c'est clair. Donc, il n'y a rien à récupérer de plus ici. Donc, on a une serrure, mais on n'a pas la clé. Donc, déjà, à mon avis, il faut récupérer la clé. Pour regarder ce qu'il y a de plus dans cette salle, parce que, à mon avis, c'est mort. Machine à café. La machine propose différents types de café. Cappuccino, expresso, café au lait, café glacé. La lumière rouge indique qu'il n'y a plus de café. Il faut remettre du café. Impossible, il n'y a plus de café. Il n'y a plus de café, bordel. Comment on va faire ? Il y a quelque chose à l'intérieur. Voyons un peu. Un paquet de café vide. Ben, prends-le. Il y a toujours quelque chose de sympathique à prendre dans une poubelle. Ça ne me servira à rien pour le moment. D'accord. Ok. Pour le moment, il a dit. Pour le moment. Il faut se rappeler qu'il y a un paquet de... vide de café dans la poubelle. C'est certainement la porte du laboratoire d'analyse. Ok. Impossible de l'ouvrir sans le code. Il faut un code d'accès pour pouvoir l'ouvrir. Ce digicode contrôle l'accès au laboratoire d'analyse. Au hasard, on ne sait jamais. Je tente. Non, je crois que c'est mort. Ça, ce serait trop facile. C'est un téléphone public. Appeler ma mère en ce moment ne ferait que l'inquiéter. Puis je ne vois pas pourquoi tu appellerais ta mère. En fait, je ne vois pas l'intérêt. Sacré nonos. Probablement celui d'un animal préhistorique. On va faire un tour par là. Non, on ne peut pas. On va descendre l'escalier. Il y a quelqu'un en bas, on va aller lui parler. Parlez à l'agent d'entretien. Bonsoir. Vous êtes des potes à Clyde, non ? Je t'ai vu arriver avec lui et ses super meufs. Oui, je m'appelle Brian. Brian Basco. Brian ? Voilà le nom. Encore un premier de la classe. Je m'appelle Willy. Je suis responsable administratif ici. Administratif. Vous voulez parler de la maintenance, non ? Eh, mais tu es à la limite de l'insultant de ma personne, toi. Eh, tu m'as pris pour qui, Conchita ? Non, mais attends. Tout ce musée, il partira en cacahuètes si je n'étais pas là. Et puis pour ton info, je suis directeur de ma propre PME. Ok, ok, du calme. Et c'est quoi comme genre d'entreprise ? Disons que je représente une usine d'équipement de labo. Allez, tiens, prends ma carte. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin de produits de qualité. William P. Dustin. Équipement de laboratoire. Il y a un numéro de téléphone. Merci, je m'en souviendrai. Il est génial, ce mec. William P. Dustin. Au sujet de votre petite affaire. Allô ? Ah, monsieur Potter. Ah, bien sûr, oui, c'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous. Que vous faut-il cette fois-ci ? Une lentille x100 pour microscope optique. Je vais vérifier si on a ça en stock, mais ça doit être faisable. Je vais vérifier à l'entrepôt, ok ? Rappelez-moi dans 10 minutes. Bien sûr, oui. Ils nous discuteront du prix plus tard. Moi de même, monsieur Potter. Ici, ça a plus. Voilà. Bon, mec, on papotera plus tard. J'ai une affaire à régler. C'est ce que c'est, hein. Business is business. Ok, ok, bye. Il n'y a pas une façon de parler avec monsieur Potter qu'avec nous-mêmes, quand même. Ils montent à l'étage. Voyons où ils comptent aller. Regardez-moi cette dégaine. Non ! Willy connaît la combinaison pour entrer dans le laboratoire d'analyse ? Je ne sais pas comment il a eu la combinaison, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit autorisé à entrer là-dedans. Je crois que je commence à comprendre où se trouve réellement la soi-disant usine d'équipement de laboratoire que Willy représente. Il est magique, je vous le dis, il est magique, ce mec. Il est parfait. Parfaitement con, surtout. Donc... Triceratops, crétacée supérieure. Découvert en Amérique du Nord, Alberta, Colorado, Montana, Dakota du Sud, Saskatchewan et Wyoming. Maya Art Hum, je ne suis pas un expert en art, mais c'est vraiment impressionnant. Des bols et des pichets de formes diverses. Je ne vois rien qui puisse m'être utile pour le moment. Hum, on dirait qu'ils contiennent différentes sortes de graines. Je ne vois rien qui puisse m'être utile pour le moment. D'accord. Ça doit être un dieu Maya. On visite un petit peu, hein ? Ça ressemble un peu à une théière. C'est un petit seau. C'est une sorte de grande coupe. Je préfère le laisser là. Je n'en ai pas vraiment besoin. C'est probablement une sorte d'hôtel sur lequel les Maya accomplissaient leur rite sacré. Ouais, il n'y a rien d'intéressant ici. Il n'y a rien, pareil, une petite frillage, on ne peut pas y arriver. Bien non plus. Ouais, ben écoutez, pour l'instant, je ne vois pas à quoi nous sert cette pièce. Donc on va retourner par là-bas. On va voir si Mr. Wiggy est revenu. Il est là, notre ami. On va lui parler un petit peu parce que du coup, on n'a pas trop eu le temps de parler. Par contre, on sait qu'il a accès au laboratoire, hein ? Enfin, au sas de sécurité, je ne sais pas exactement. À la réserve. Eh, Willy ! Salut, Willy ! Eh, mec, ça boum ? Ça boum grave. Au sujet de votre petite affaire, on a déjà regardé. J'ai remarqué qu'il n'y avait plus de café dans la machine là-haut. J'ai remarqué qu'il n'y avait plus de café dans la machine là-haut. Eh ouais, depuis cet après-midi. Eh ouais ? Vous comptez la remplir quand ? Putain, mec, mais arrête d'être aussi stress. Hier, j'ai mis le dernier paquet de la réserve. Donc, de toute façon, je ne peux rien faire pour l'instant. J'aurais bien besoin d'un petit jus. Vous ne pouvez vraiment rien faire pour que la machine m'en fasse juste une tasse ? Juste une tasse ? Eh bah, dans ce cas, tu vas voir la machine et tu lui fais Oh, la gentille petite machine ! Tu pourrais me servir juste une autre tasse de café, s'il te plaît ? T'es bouché ou quoi ? S'il n'y a plus de café, il n'y a plus de café. Point barre. Tout ça, c'est la faute de l'eau de folle d'oliveau. Je te jure, elle a pété un câble, elle. Elle doit engloutir au moins 20 cafés glacés par jour. Pas étonnant qu'elle soit aussi speedée après, la vieille chouette. Ouais, c'est vrai qu'elle est tendue. Je l'avais dit qu'elle est tendue. Et pourquoi il veut juste un café, lui ? Au sujet de la petite affaire, que pouvez-vous me dire sur le professeur oliveau ? Que pouvez-vous me dire sur le professeur oliveau ? La folle, là ! Oh là là, tu parles d'une hystérique ! Elle est complètement obsédée par son taf ! Tu pourras lui dire que je ne l'aime pas, hein. Elle est toujours sur mon dos à me chercher des noises. Puis en plus, c'est un boudin. Ton pote Clive, lui, il est cool. Et je ne dis pas ça pour qu'elle lui répéter, hein. Non, 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 non. J'ai besoin d'impressionner personne. Ok. Je voulais vous demander un truc à propos du laboratoire d'analyse. Ouais, quoi ? J'ai vu qu'il fallait entrer un code pour ouvrir la porte. Vous ne le connaîtriez pas, par hasard ? Désolé, mec. Je n'ai pas le droit d'approcher du labo. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai vu qu'il était réservé au personnel autorisé. Ah ouais, je suppose que le matos qu'ils ont là-dedans, il vaut une fortune. Ils préfèrent éviter les ennuis. Et puis, il y a ce masque en pierre pour l'expo, là. Je suis sûr que ça vaut un paquet de thunes, ce truc-là. Le fils de Rita, ou un truc dans le style. Il y a un gros rubis rouge dans le front, là. Fras, tu pouvais mettre la main dessus. J'ai déjà trop abusé de votre temps, Willy. A plus tard. A plus, ouais. Il y a un gros rubis rouge sur le masque. Et on avait vu que le laser n'était pas assez puissant. Il avait dit qu'il faudrait un plus gros rubis. Et je crois que c'est ce qu'il faut que l'on fasse. Je ne me rappelle pas de tout, mais il me semble que c'est ce qu'il faut faire. Donc, on va monter vite fait. Donc, on se retrouve par contre, on n'a toujours pas la clé pour le bureau de Clive. Je ne vois pas où est-ce qu'on pourrait trouver cette clé. Je me pose la question. Où est-ce qu'on peut trouver cette clé ? On n'a rien entre l'inventaire qui pourrait nous aider. Les clés de la voiture, le vernis, le truc. William P. Dusty, matériel de laboratoire. Il y a un numéro de téléphone. Probablement celui du portable de Willy. Ouais, sûrement. Ce digicode contrôle l'accès au laboratoire d'analyse. Il faut qu'on trouve le moyen de choper le code. Donc, je crois qu'il y a un truc à faire avec le pavé tactile. Ce digicode contrôle l'accès au laboratoire d'analyse. Et alors, je veux regarder, en fait. Utiliser le clavier. Voilà, on va utiliser le clavier. Non, on va ressortir de là, en fait. On va ressortir. Et il me semble qu'il faut qu'on touche... On va mettre du vernis dessus. On va mettre le vernis. Ça effacera toutes les enseignes en printemps séchant. Il ne faut plus que je mette mes doigts dessus. Si je laisse mes empreintes partout, je ne saurais plus quelles sont les bonnes touches. Ok. Maintenant, je dois trouver un moyen de faire venir Willy. Comme ça, il laissera ses empreintes sur les bonnes touches. D'accord. Et on va l'appeler, donc. On va appeler Willy. On va regarder sa carte. On va l'appeler avec le... Ça ne m'avancera pas à grand-chose. Bah si. Je veux appeler Willy. C'est un téléphone public. Eh bien, je veux appeler Willy. Utiliser pour pouvoir appeler Willy. Hum. Ou faire passer pour quelqu'un. Je vais appeler Willy et le faire entrer dans le laboratoire d'analyse. Comme ça, j'aurai une chance d'obtenir le code d'accès. J'espère que le numéro sur sa carte de visite est bien celui de son portable. Allô ? Monsieur Dustin ? Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous ? Je m'appelle Frank Steiger. Je suis un ami de Monsieur Potter. Il m'a dit que vous pourriez me fournir certains produits dont j'ai besoin. Bien sûr, bien sûr. C'est toujours un plaisir de faire des affaires avec un ami de Monsieur Potter. C'est l'un de mes meilleurs clients, vous savez. Mais votre voix me semble familière. Nous connaissons-nous, Monsieur Steiger ? Non, je ne crois pas. Ah bien. Alors, qu'est-ce qui vous intéresserait ? Eh bien, j'aurais besoin de lentilles. Oui, des lentilles pour microscopes optiques. Voilà, tu parles d'une coïncidence. Tout le monde veut acheter la même chose ce soir. Pardon ? Rien, Monsieur Steiger. Je parlais tout seul. Dites-moi, de quel type de lentilles avez-vous besoin ? Je peux déjà vous dire que je dispose d'un bel assortiment de x100. Ah, mais en fait, je cherche plutôt des x200. 200 ? Je vais vérifier avec l'entrepôt. Rappelez-moi dans 10 minutes et je vous dirai si on a ça en stock. Ok, à tout de suite. À tout de suite, Monsieur Steiger. Il monte. Je vais me cacher là. Sauf que je viens de l'appeler avec le téléphone public, donc s'il rappelle le gars. Pour me dire, ouais, j'ai bien ça. Ça va sonner là, logiquement. Ça, il n'y a pas pensé, Brian. Brian ? Tu n'es pas si intelligent que ça. Je devrais attendre que Willy sorte du labo avant d'essayer d'y entrer. Ça serait plutôt embarrassant de tomber nez à nez avec lui. Ouais, ça c'est clair. Et ouais, et donc, je sais pas, on va rentrer dans le labo de restauration et peut-être que quand on sortira, ça sera fait, quoi. Il sera sorti déjà. Il est toujours à fond. Il faut qu'elle nous fasse le crucifix. Attention. Jeter à l'œil. Réservé au personnel autorisé. Donc, regardons ça un petit peu de plus près. Regardez le clavier. Ce digicode contrôle l'accès au laboratoire d'analyse. Ouais. Il ne faut plus que je mette mes doigts dessus. Si je laisse mes empreintes partout, je ne saurais plus quelles sont les bonnes touches. Là, on va utiliser le talc. Le talc pour savoir quelle touche il a touché. Parfait. Je vais enfin savoir quelles sont les touches qu'il a utilisées. À partir de là, j'essaierai de deviner la combinaison. Et voilà le travail. Les empreintes de Willy apparaissent de façon très claire. En plus, le vernis a séché avec le talc. Je peux donc appuyer sur les touches sans risquer d'effacer les empreintes de Willy. Non, de toute façon, c'est 1, 3, 7 et 8. Les touches qui composent le code sont 1, 3, 7 et 8. Il ne reste plus qu'à deviner le bon ordre. Si je me souviens bien, lorsque Willy a tapé la combinaison, le clavier a émis une petite mélodie. Il est con ce mec. Ti-da-tu-ti. C'était ça. C'était ça le vrai. Oui, alors. Non. Il est pas du tout. Ah, putain. Non, c'était pas ça. C'était plutôt... Ti-da-tu-ti. Ouais. Non, c'était pas ça. C'était plutôt... Oui, bon, tu vas pas me le refaire à chaque fois, ok, Marianne, c'est bon. Ti-da-tu-ti. Non, c'était pas ça. Ti-da-tu-ti. Non. Non plus. Oui, c'est ça. Ouah, parfait. 8, 1, 3, 7. Je n'oublierai pas la combinaison maintenant. 8, 1, 3, 7. 8, 1, 3, 7. C'est vrai qu'il fait sombre par ici. Mais il vaut mieux que je n'allume pas la lumière. Il ne faudrait pas que quelqu'un me découvre ici. D'accord, donc on vient de réussir à rentrer dans la réserve. Le laboratoire de réserve qui est exclusivement réservé aux personnels qui y ont accès. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là pour l'instant. On a avancé un petit peu. On a fait la rencontre du professeur Libaud, de monsieur Willy. On a encore quelque chose à faire dans le bureau de Clive aussi. Il y a une serrure. Il va falloir qu'on trouve la clé ou qu'on trouve le moyen en tout cas de m'ouvrir sans la clé si on ne peut pas la récupérer. Je ne sais plus exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là. Et on se retrouvera dans le prochain épisode pour en découvrir un petit peu plus sur ce fucking face Doritza. Parce qu'il a l'air de casser les bonbons à plus d'une personne dans ce muséum. Et donc voilà, je vous dis à tous bye bye et on se retrouve dans le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501